Alors que le PSG pourrait défier le Real Madrid en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a bien l'intention de briller contre son futur club. Et si on assistait à une finale Real Madrid-PSG en Ligue des Champions ? C'est tout à fait possible, alors que les Mranques devront tout de même venir à bout du Bayern Munich, pendant que les Parisiens devront en faire de même face au Borussia Dortmund. Mais les deux sont favoris de leur double confrontation, et des retrouvailles en finale sont donc fort probables. Ce qui impliquerait, vous l'aurez deviné, un choc entre l'actuel club de Kylian Mbappé, et celui qu'il rejoindra dans quelques semaines. Le Bondinois, qui avait pourtant d'abord promis de prolonger comme révélé en exclusivité dans nos colonnes ce samedi, pourrait donc bien défier ses futurs partenaires, et son futur public, quelques semaines avant d'être présenté en grande pompe, comme nouveau Galactico Bernabéu. Autant dire que son attitude et le moindre geste, seraient épiés et surveillés de très près. Comme l'indique Defensa Central, le joueur en est très conscient. Il sait que ça pourrait être un match assez spécial et compliqué à aborder, alors que tout le monde attend de savoir comment il célébrerait un éventuel but par exemple. Mais dans sa tête, c'est très clair, l'objectif sera de faire le plus de mal possible au Real Madrid, et de n'avoir aucune pitié avec son futur club. Il donnera tout, pour quitter le PSG, par la grande porte et la tête haute, et pour cela, il devra briller contre les Meurangs. Surtout, Mbappé pense aussi au Ballon d'Or. Il sait que c'est dans ce genre de match qu'il doit performer, pour enfin obtenir le Graal des distinctions individuelles. Encore plus qu'en certains de ses futurs coéquipiers, comme Vinicius Junior ou Jude Bélingame, sont aussi de sérieux candidats pour être sacrés. Gagner une éventuelle finale face à eux mettrait le bon Dinois dans une situation de grand favori. Clairement, Mbappé ne fera pas le moindre cadeau à son futur club. Le FC Barcelone a pris une grosse décision, avec son défenseur central uruguayen. Il fut, malgré lui, l'un des principaux artisans de la qualification du PSG face au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Pourtant excellent lors du match à l'éanterre parisienne, puis encore solide sur la première demi-heure de jeu retour, Ronaldo Rojo a écopé d'un rouge a priori évitable, faisant chuter Bradley Barcola en situation de dernier défenseur. Le tout, alors que Ter Stegen pouvait éventuellement sortir dans les pieds du Parisien, et qu'un but n'aurait pas forcément mis les Catalans dans une situation si difficile. Un carton rouge évitable, qui a mis le PSG dans un contexte très favorable, et qui semble d'ailleurs avoir créé une petite fracture dans le vestiaire barcelonais, puisque Zerol Kegendohan a un peu repris de voler son partenaire publiquement après le match. Ce qui n'a pas plu au principal concerné, ni à d'autres membres du vestiaire. Quoi qu'il en soit, l'image de l'uruguayen était un peu entachée auprès de l'opinion publique, et de certains fans, déçus qui pointent du doigt le défenseur central, comme principal responsable de l'élimination. Et le FC Barcelone pourrait aussi le punir d'une façon assez drastique. Comment ? En le vendant, tout simplement. Sport indique que le club a placé le joueur sur le marché, et que toute offre sera écoutée. Un temps intransférable, et considéré comme un des futurs tauliers du club aux côtés de Pedri et Gavi, Ronaldo a créé quelques doutes en interne suite à ce match contre Paris, et il ne fait plus l'unanimité. L'explosion de Paukubar si, et la belle cote du joueur sur le marché, alors que la situation financière du club est très difficile, font que la direction pense à récupérer un gros chèque, avec des conséquences sportives moins graves, qu'avant l'apparition du premier nommé. Le Bayern Munich reste très intéressé par ses services, et pourrait formuler une grosse offre lors du mercato estival. Merci.